...et notamment Zoltan Zupola le hongrois, étonnant gymnaste. Il pourrait faire du cirque. Attention. Voilà, retour à la barre Stalder. Franchissement Katchev. Deuxième. Deuxième enchaînée et troisième lâcher Ginger. Donc renversement par demi-tour sur la barre. Les passages engagés, belle combinaison sur un bras, deux grands tours, soleil. Suivi d'un autre lâcher Ginger d'un bras. Il a déjà fait plus fort que Cherbeau, c'est clair. Passage dorsal, son passage dorsal est obligatoire. Voilà, demi-tour. Les accélérations sur le soleil, le sorti en triple salto arrière. Oh ! C'est du beau travail. Ah là là. Réussite complète pour Zupola également. À Zupola. Cette fois, je pense qu'il va monter au-delà des 9,70. Ah oui. Premier lâcher, deuxième enchaînée. Et franchissement dorsal à l'écart, c'est pas facile à faire, même si ça devient une figure classique. Faut pas louper et le rattraper de la barre. Faut être très près de l'axe. Et le tour d'un bras classique inventé par les Chinois. Qu'il se voit guère maintenant, mais il l'a incorporé. Ah, il le fait longtemps. Voilà. Belle combinaison. Belle combinaison. Bon, bon, bon. Alors, espérons qu'il changera de couleur par rapport au championnat du monde de 93 à Birmingham, où il avait gagné le bronze. Non, là, vraiment, il nous a fait le complet. Et puis, maîtrise totale jusqu'à la réception finale. Zoltan Zupola, pour la Hongrie, va peut-être offrir à son pays la seule médaille d'or de ses championnats du monde. Un grand pays de gymnastique, traditionnellement, avec les Maguiars. Oh, il y a une préférence. Enfin, moi, je ne dis rien, parce que vraiment, 9537, c'est moins que Cherbo.